Qu'est-ce que Hugo a pensé de la partie plutôt intéressante, j'ai trouvé aussi qu'elle était quand même assez équilibrée. Donc c'est qui qui a gagné à la fin ? C'est Blanc ? Donc c'est Lissandre qui a gagné et toi tu jouais les Noirs, c'est ça ? Et donc tu te trouvais plutôt équilibrée ? Est-ce qu'il y a un moment où tu penses que t'as pris du retard ? Quand je me suis fait prendre ici, quand je me suis fait prendre les deux pierres et j'ai du coup... Je suis sur le bord en bas à gauche, encore avant. Et encore avant aussi en bas à gauche ? Ah oui, à cet endroit-là. Ouais, à peu près là. D'accord. Est-ce qu'il y avait moyen de les sauver tes deux pierres, à ton avis, quand Blanc coupe ? Bref, sinon je vais laisser mes quatre pierres mais... Je pense que tu peux tout sauver si tu joues bien. Absolument. Oui, j'aurais dû connecter pour... Oui, ou juste capturer. Connecter, je pense. Si tu captures, il se passe rien, tu vois. Blanc peut faire Atari, mais tes deux pierres, elles ne meurent pas. Et si jamais il descend pour gagner des libertés, toi tu peux toujours sortir vers le centre et gagner des libertés pour tuer ses pierres à l'intérieur. Donc, normalement, tu crains rien et c'est parce que tu as fait Atari peut-être un peu vite, ce qui fait que Blanc a pu faire double Atari et là, aïe aïe. Et maintenant, il faut se demander, c'est quoi les pierres les plus importantes à sauver ? Est-ce que c'est les pierres en A, les deux pierres, ou les pierres en B, les quatre pierres ? Qu'est-ce qui vaut le plus cher, à ton avis ? Je pense, c'est égalité. Après les quatre pierres, ça fait quand même une belle influence sur Blanc et il sauve ses trois pierres. Oui. Donc, ici, il faut sauver les deux pierres en A parce que ces deux pierres, elles permettent de connecter les autres pierres, tu vois. Donc, si jamais tu les sauves et que Blanc capture, il récupère 15 points, d'accord ? Mais au moins, toi, tu gardes toutes tes pierres en bas. Dans la partie, ce qui s'est passé, c'est que tu as sauvé les 15 points, mais après, Blanc a tué en plus toutes ces pierres-là, tu vois. Donc, ça fait au moins 10 points de plus, voire 20 points, je pense. Donc, ça valait plus cher de sauver les deux que les quatre parce que ça avait des implications en bas. Donc, ça veut dire que ça te permet de sauver les autres pierres. Il faut faire très attention quant à ce choix-là. Même si tu as fait une erreur, ce n'est pas grave. Il faut prendre le temps de décider quel sera le moins pire. Ok ? Ce n'est pas facile au go de s'arrêter quand on fait une erreur, mais en général, il faut garder la tête froide. On va regarder depuis le début ce qui se passe, parce que je vois où ont été les grosses erreurs, du coup. Donc, là, au début, pas grand-chose à dire, là. Blanc joue un coup un petit peu lent. La deuxième ligne, on ne joue pas en deuxième ligne au début, en général, ou pas facilement. On va plutôt jouer en troisième ou en quatrième ligne, donc là, pour Lissandre. D'ailleurs, le joseki, ici, c'est de faire plutôt Année. Année, puis jouer ailleurs, ou être en extension, comme ça. C'est un joseki. Donc, ça, elle descend, c'est un petit peu lent. Peu importe. C'est normal. Très bien. On prend les gros points. Joseki. Approche. Pourquoi pas. Pince. Ok. Alors, ici, est-ce que tu n'as pas un coup plus simple que R4, que celui-là ? Peut-être P6. 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 P6, oui. Donc, tu peux sortir vers le centre et Blanc va sortir aussi. Alors, le coup, il est bien pour détruire une influence, si jamais Blanc, il est très présent comme là. Mais le problème, c'est que tu vas créer un groupe qui n'a pas d'yeux. Donc, il peut se faire tuer plus tard. Oui. Moi, ce que je te dirais qui est plus simple, c'est l'invasion Sansan. Comme ça, si jamais Blanc bloc, tu montes, tu sacrifies la pierre qui est là. Et ça, c'est un joseki classique où tu sacrifies la pierre en A pour prendre le coin en B. D'accord ? Donc, si tu veux jouer quelque chose de vraiment simple, c'est une séquence quasiment obligatoire pour les deux. Donc, tu prends les points et tu donnes l'influence, mais après, tu pourras réduire. Là, le problème, c'est que quand tu joues ça, Blanc, bon, il n'a pas bien répondu, mais il aurait pu descendre en S3 pour enlever la base de vie et ça faisait un groupe qui n'avait pas deux yeux, donc qui était un peu seul. C'est vrai que tu te lèves pour le sortir. Tu peux sortir, mais là, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que Blanc, il a le coin et il t'attaque. Donc, il a tout. Il a les points, il a la base de vie, il t'attaque en même temps. Si l'adversaire, il peut tout avoir en t'attaquant, ce n'est pas très bon. Il vaut mieux au moins que tu aies les points ou autre chose. Donc, par exemple, ici, quand Blanc s'étend, toi, tu descends, mais tu as un coup encore meilleur que descendre en S3. Tu as meilleur ici. Qu'est-ce que tu peux faire ? J'ai déjà préféré un coupé, mais je pensais que ce n'était pas une toute bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'à partir, si elle le met en deux plus, En Q2, ici, oui. Tu recules. En général, quand il y a une coupe, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle cette forme. C'est une coupe croisée. Quand tu as les quatre pierres qui se croisent comme ça, c'est un cross-cut. Quand tu as un cross-cut, c'est celui qui a le plus de pierres autour qui est avantagé. Alors, qui a le plus de pierres plus près ? Moi. C'est noir. Il en a deux et Blanc, la sienne, elle est plus loin encore. Donc, c'est vraiment avantageux de couper ici et Blanc, il n'y aura pas de séquence. S'il fait Q2, il ne peut pas faire grand-chose parce que là, tu captures déjà sa pierre à lui. Donc, il doit protéger sa pierre toute seule. Et après, tu peux même capturer la pierre en Q4. Est-ce que tu vois comment tu peux capturer cette pierre ? 5, 4. En 5, oui. Ici, oui. Oui, en 5, oui. Donc là, c'est un... C'est quoi ? C'est un... Le nom de cette technique ? C'est un guetta. Guetta, très bien joué. C'est un guetta. Ah, tu connais bien. Donc, c'est un guetta, ça veut dire qu'il est pris en filet, il ne peut pas s'échapper. Donc, c'est une grosse réussite pour noir parce qu'il a capturé la pierre de coupe. Donc ici, il faut couper. En général, il y a un proverbe au go qui dit, on coupe d'abord, on réfléchit ensuite. Bon, il ne faut pas écouter les proverbes, mais ça veut dire que couper, ce n'est plus le premier coup auquel tu penses au go. Parce que c'est le plus dangereux pour son adversaire. Là, il protège et malheureusement, il peut faire tout le coin. Bon, on continue. Ok. Oh. Oh. Ok. Très bien. Donc ici, tu es un petit peu gentil, je pense. Tu peux au moins faire année. Comme ça, blanc recule et tu connectes tes pierres par en dessous. Parce que quand tu recules, tu t'enfermes tout seul dans le coin. Et donc là, si blanc, il connecte tout, par exemple, tu t'es enfermé toi-même. C'est comme si tu recules, tu recules, tu recules et à la fin, tu es contre le mur et tu ne peux plus t'enfuir. Alors là, tu as le année qui te permet de connecter tes pierres. Il ne peut pas couper, sinon il meurt tout de suite. Donc il doit reculer et toi, tu peux avancer. C'est plus naturel en fait que de reculer en nubi. C'est un détail. Dans la partie, tu survis, c'est le principal. Ok. Tu as besoin de rajouter un coup ? J'avais quand même un petit peu peur si elle connectait avec ses pierres. Donc par exemple, tu joues ailleurs. On va dire que tu joues ailleurs. Comment est-ce que blanc, il peut continuer pour te tuer ? Si tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose. D1, ouais. Dans ce cas, je fais Atari. On va aller connecte. Ok, Atari. Ah oui. Et là, tu ne vas pas manquer ça. Moi, je joue encore ailleurs. Et je suis déjà vivant. S'il fait Atari, ce n'est pas grave, ça fait deux yeux. Tu vois ? Donc en fait, ici, il ne fallait pas rajouter de coups. Et je pense que même si tu avais quelque chose de plus méchant, c'était même de couper là. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure ? Couper, c'est le premier coup auquel il faut penser. Parce que blanc, il est coupé en deux. Là, il ne peut rien faire. Il doit sauver ses pierres comme ça. C'est horrible. Et après, tu coupes de l'autre côté. Et blanc, il explose en mille morceaux. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des risques plutôt qu'à chaque fois répondre et reculer. Si tu recules toujours, tu ne pourras jamais avoir d'occasion de gagner. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? C'est bizarre, ça. Ok. Ah, très bien. Tu as coupé plus tard. Ça, c'est très bien joué. Bravo. Et donc là, tu vois, tu tues toutes les pierres. Donc, c'était rémunérateur. Très bien. Alors, il faut faire attention de ne pas répondre tout le temps à l'adversaire. Ça, c'est le plus gros défaut des joueurs qui jouent trop vite et qui débutent. C'est qu'ils vont tout le temps répondre au coup de l'autre. Et au go, ce qui est beau, c'est que, par exemple, ce coup en L2 qu'elle vient de jouer, c'est un petit coup. C'est un coup de deuxième ligne. Alors que, par exemple, ton coup en E7, il est énorme. C'est un coup qui va attaquer toutes les pierres blanches à gauche et leur enlever une liberté importante. En fait, ces pierres-là, elles sont directement en danger maintenant. Et si Blanc veut prendre la pierre, très bien. Prends une pierre. Ça m'est égal. C'est qu'une seule pierre. Et moi, je vais tuer toutes les pierres à gauche. Donc, tu vois, il ne faut pas avoir peur de jouer ailleurs si tu n'es pas directement menacé avec un gros groupe. Ce n'est pas menaçant pour toutes tes pierres, ça, L2. Faire attention à ne pas répondre automatiquement. Ça, c'est très très important. Ok, alors que fait Blanc ? Blanc, il n'aurait pas du jouer là, du coup. Il aurait du faire le travers-schéma, bien sûr. Il aurait du jouer ici. Pour l'e-centre quand elle reverra le commentaire. Alors. Ok, Varicomi. Là, finalement, Blanc se sauve. C'est 18. C'est un très gros coup. Bien joué. Anne. Et Toby vers le cendre. Alors, c'est quoi ta stratégie maintenant ? Parce que tous les groupes sont plus ou moins sauvés. Il faut que tu aies une stratégie à ce moment-là. Ben là, je voulais attaquer. Mais là, c'était plutôt un coup. Pour moi, c'était plutôt un coup d'argent. Sinon, elle prend tout le centre. D'accord. Ok. Donc, c'est pour l'empêcher de faire le centre. Ouais. Et tu voulais attaquer quoi ? Après, j'ai envisagé d'attaquer plutôt des coupes en B7, des choses comme ça. D'accord. Alors, moi, je pense que ton coup, il n'est pas mauvais. Mais son seul problème, c'est qu'il ne fait pas de territoire. En général, au go, on veut faire du territoire. Donc, un coup qui fait du territoire, par exemple, ce serait S15. Ça, ça fait du territoire. C'est sympa comme coup. Ça protège le coin. En plus, ça menace d'entrer chez blanc à droite. Donc, ça, c'est un coup que j'aime bien. Et moi, dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferais ? J'irais même attaquer blanc en haut. Parce que ces pierres, elles sont très éloignées. Tu vois ces pierres-là ? Elles ont quand même 4 de distance. Donc, j'ai envie d'entrer et voir ce qu'il se passe. Si blanc veut essayer de relier, je ne sais pas, il fait ça, par exemple. Voilà. Moi, je peux essayer de couper. Et ça a le début des problèmes pour blanc. Bon, ce n'est peut-être pas comme ça que je jouais. Peut-être comme ça, plutôt. Mais ça peut être embêtant pour lui. Peut-être même H16. S'il fait ça, c'est beaucoup plus simple. Je peux connecter directement. Donc moi, je poserais la question ici pour voir comment il défend. Parce que ce n'est pas avec une seule pierre qu'il va faire tout le territoire, quand même, avec son mur. Et le centre, il ne faut pas en avoir trop peur. Parce que blanc, il n'a pas un coup pour fermer le centre. S'il joue ton coup, par exemple. Tu peux diminuer par là. Puis tu peux diminuer par là. Donc le centre, tu vois, il devient tout petit. Le centre, là, il devient Rikiki. Il fait peut-être 25 pots au centre, quelque chose comme ça. Et pendant ce temps, toi, tu peux attaquer à gauche et à droite. Que ce soit ici ou ici. Donc le centre, il est trop ouvert, je pense, pour s'en inquiéter. Mais je ne dis pas que ton coup est mauvais. Je dis juste qu'il manque un petit peu de stratégie. Au goût, la stratégie, c'est d'abord, est-ce qu'on peut défendre quelque chose qu'on doit défendre ? Oui. Là, il n'y a rien. Est-ce qu'on doit attaquer quelque chose qu'on peut attaquer ? Oui, il y a quelque chose. Et sinon, on fait des gros coups de territoire. Et le centre, si blanc n'a pas plus de pierres que ça, ce n'est pas si effrayant. Ok. Donc finalement, on continue la partie. Et là, il y a la petite erreur qui coûte cher. On l'a vu. Il fallait sauver plutôt les autres pierres. Sans perdre moins de points. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Ça arrive. Blanc ferme. Ok. Finalement, tu attaques à droite. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, tu as aussi perdu deux pierres, malheureusement. Ah. Ok. Parce que quand blanc fait ça, tu n'as pas le droit de connecter ? Oui. Donc après, il mange là. Et après, si je veux là, tac, tac. Il fait quoi ? Il fait ça. Là, il compare. Ouais, tac. Ouais. Et après, là, tu sues. C'est un escalier et tu te fais capturer. Donc l'erreur, c'était, à mon avis, de connecter ici. Tu aurais dû continuer en jouant là. Tu vois ? Oui. Sinon, là, je viens de voir une nouvelle stratégie. Ok. Euh... Avant. Avant ça ? Avant. Euh... Bah... Là. Là, au lieu de couper, tu veux faire autre chose ? Euh... Non. Encore avant. Encore avant ? Oui. C'est vrai que c'est... En fait, quand il joue là... Quand il joue E13 ? Euh... Quand il joue B9, c'est ça ? Attends, non. Tac. C'est à ce moment-ci ou c'est plus loin ? Euh... Je crois que c'est là. Ok, c'est là. Donc... S'il joue ça. S'il joue ça. Là, je joue ça. Comme ça, s'il fait ça... Moi, je vois pas ce que tu me montres. Il faut que tu me dises, là, sur le plateau, ce que tu veux faire. Ouais, j'ai envie de t'avoir. Alors, attends. Il y a un coup... Donc, le coup... 126. Ah, beaucoup plus loin, d'accord. Ok. Donc, au lieu du coup, du coup, 126. Ouais. Donc, blanc, on est posé en... 12. Et le gauche, on pose. Donc, on pose. Là. Là, t'es sûr ? O12... O11, pardon. Pour mettre en Atari la carte qui est seule, là. D'accord. Donc, blanc va capturer. Et après, là, tu peux quand même avoir une pierre. Ok. Bon, tu perds quand même les deux pierres, donc. Tu te fais quand même avoir. C'est pas mal pour capturer une pierre, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ouais, c'est pas suffisant. Parce que c'est vrai que si là, il voit pas qu'il connecte, tu peux connecter, maintenant. Ouais. S'il voit pas. Donc, tu peux tenter, mais si blanc réfléchit, normalement, ça passe pas. Euh... Je pense que ta coupe, elle est bien. Euh... Et la suite aussi. Sauf que là, tu devais juste reculer, comme ça. Bon. Et après, il se passe rien. Noir, il est... Blanc, il est coupé en deux. Il va probablement passer un sale quart d'heure. Quoique, noir a des problèmes aussi. Comment on aurait pu faire mieux ? Ouais, je passe. Alors, peut-être juste sortir ici... Ou... Attends. Quand il fait ça... C'est ce que j'avais fait. Là, il y a un coup sympa, c'est de faire année tout de suite. Non, ça marche, ça ? Est-ce qu'il n'y a pas de chichot qui marche ? Et après, tu... Elle peut enfermer... Elle peut pas me capturer, je pense. Euh... Et... Si, en P... Euh... En P12. Ouais, je sors. Euh... Il n'y a pas de capture. Et après... Il y a une guetta. Non, il n'y a pas de guetta. Oui. Parce que je peux capturer les deux pierres quand je veux. Ouais. Donc, c'est peut-être une possibilité, mais elle est dangereuse. C'est vrai que c'est dangereux, cette histoire. Et ici, elle a super bien joué, hein, Lissandre. Bravo ! Parce que c'est vrai que si noir essaie de s'échapper, à la fin, même s'il y arrive et a capturé l'extérieur, blanc, il peut tuer tout le reste ici, à droite. C'est pas facile. Donc, c'était compliqué pour noir dès le départ. En fait, la forme, qu'est-ce que c'est ? C'est juste sortir comme ça. Et ici. Mais blanc peut quand même... Il peut quand même driver. Bon. Alors, il fallait peut-être pas couper. Il fallait peut-être jouer R12. Comme ça, si blanc connecte, on peut couper comme ça. Et si blanc recule ici, on peut enlever sa base de vie. Comme ça. Là, ça marche ou pas ? Ouais, là, ça marche. Il y a encore l'histoire dessus. Pas facile, cette forme. C'est pas facile du tout. Et sans ça, quel était l'état des points ? Si jamais tu faisais rien, par exemple, tu prenais un gros coup comme ça. Ouais, blanc a bien 90 points. Et noir, est-ce qu'il a suffisamment ? Il a une soixantaine de points, blanc et noir à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est trop tard pour essayer de rattraper Yosé. Donc, c'était bien d'essayer quelque chose. Ok. Ok, ok. Je vois l'idée. Bon, au moins, tu auras essayé. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a eu d'autres catastrophes après ? Ou tout s'est bien passé ? Blanc recule. Mais ça va. Il n'y a pas eu de catastrophe. Non, c'était un Yosé normal. D'accord. Ok. Donc, dans cette partie, ce qu'il faut retenir surtout pour toi, c'est d'abord penser à couper. Il y a eu deux endroits importants où tu pouvais couper ici. Donc là, tu pouvais couper et gagner un gros coin. Plus tard, tu l'as fait un peu tard, mais tu pouvais couper tout de suite ici. En C6, tu l'as fait finalement. Donc ça, c'est bien. Et tu l'as fait d'ailleurs en R13. Donc, je pense que tu connais. C'est juste là que tu as hésité pour une raison qui m'échappe. Et la deuxième chose, c'est ne pas répondre systématiquement à l'autre. Tu as tendance à beaucoup répondre à ton adversaire. Il faut toujours se demander, si je joue ailleurs, est-ce que son coup va être dangereux ? Donc ça, si tu as deux choses à retenir, c'est ça. Et donc, inversement, pour blanc, très important, protéger les coupes. Parce qu'elle laisse beaucoup de coupes, Lissandre, j'ai l'impression. Et ne pas jouer des petits coups de deuxième ligne au début. Donc là, il y en a eu deux, D18 et L2. Ça, c'est des coups trop petits à ce stade. Il y a des coups plus grands. Par exemple, là, il faut traverser pour rentrer dans le centre. Il y a encore le coin disponible en R17. Donc, il y a encore beaucoup de coupes aussi. C'est pour ça qu'il y a un moment très, très loin dans la partie. Oui. Mais, je crois qu'il s'est passé un truc. Très, très loin dans la partie, il s'est passé un truc ? Ah bon ? Ben, enfin... Non mais, c'est pas là, vu que c'est à l'ordinateur. Mais à un moment, je crois que j'ai proté... C'est ici. T'as le numéro du coup ? Coussant. Coussant. Le coup 100 ? Ouais. Ah, le coup 100, ok. Ici ? Oui. Ben, un petit peu plus loin, au coup... C'est là qui est marqué. 107 ? 107. 107, ici, ouais. T'as pas répondu, là. T'as joué à Yann. Là, j'ai fait ça, parce que, comme ça, la possibilité Samson n'était plus vraiment possible. Donc, sinon, je rentre dans son territoire. Ouais. Du coup, là, elle allait me stopper en S13. Tout à fait, il t'a connecté. Et comme ça, après, je m'ai connecté. Ouais, très bien. Mais c'était un coup, et du coup, là, il n'y a plus de possibilité Samson. Oui, c'était un très bon coup. Blanc aurait dû le prendre, quoique il est un peu fragile. C'était un bon coup de protéger le Samson, bien joué. Ok, est-ce que tu as d'autres questions sur la partie ? Non. Très bien. Ben, on va s'arrêter là, si ça vous va. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Ok, donc, t'as parti... Armand, c'est ton vrai prénom ? Oui. Ok. T'as parti contre Hermione ? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que tu as pensé de la partie, en général ? Que c'était... En fait, au début de partie, j'ai pas fait un très bon début de partie, mais vers la fin du Shuban, je me suis rattrapé. D'accord. Et qui a gagné, finalement ? C'est moi, parce que j'avais beaucoup de prisonniers et sur quelques erreurs des tourneries. Ah, d'accord. Très bien. Alors, on va regarder ça. Hop. Donc, le début... Ok. Donc, attention, ici, pour Hermione, c'est plutôt... Attends, parce que j'ai pas l'écran. Attends, j'ai pas l'écran. J'ai pas l'écran. Ah, il faut quoi ? Ah, il faut que tu ailles sur la partie... La partie dont j'ai mis le lien. Ah oui, c'est bon, j'y suis. T'es pas obligée de mettre ta caméra, moi j'ai juste besoin de la voix. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, t'es sur la partie. Donc, je disais, Hermione, elle fait une erreur dans le joseki, ici, c'est plutôt C8. Donc, attention à ça. Ça, c'est normal. Bon, on joue aussi un petit peu plus loin, normalement. On fait une extension 3. Donc, quand tu comptes depuis le mur, tu fais 3 quand c'est 2 pierres et tu fais 2 quand c'est une pierre. Donc, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, ici, tu vois, il y a une seule pierre. Donc, on fait une extension 2. Donc, on compte 2 entre les pierres. Voilà. Et si jamais il y a 3 pierres, tu peux faire une extension 4. Ok. Chaque fois, une de plus. Alors, ça se passe bien. Ok. Invasion Sun Sun. Très bien. Ici, t'as un joseki sympa qui n'est pas s'étendre en C14. Qu'est-ce que tu peux faire à la place ? Le double année. Ouais. Est-ce que tu y as pensé ? Ah oui, parce que ça pouvait aplatir le bord de l'adversaire. Exactement. Maintenant, tu vois, tu captures le coin grand. Et cette pierre-là, qui est déjà en C11, elle est un peu surconcentrée. Un peu trop basse. Ouais. C'était une possibilité que j'aurais tendance à imaginer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Noir relit. Blanc s'étend. Rien de neuf sous le soleil. Et attache en M3. C'est plutôt original. Normalement, on s'étendrait juste vers le centre. Ouais. C'est bien. C'est une bonne réponse. Atari. Ok. Peut-être que j'aurais pas dû pousser parce que là, ça me crée une coupe pour rien. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses de la séquence à la fin ? Est-ce que t'es content ou pas ? Non. Là, je suis à moitié parce qu'encore, je suis ni même pas synthé. Parce qu'après, je suis obligé d'ajouter un coup, je pense, si je veux pas me faire vraiment attaquer un coup comme P8, par exemple, ou P7. La séquence, elle est pas bonne pour Blanc parce qu'il est traversé en deux. Donc, c'est des traversés. Ah oui. Ça, c'est traversé. Donc, ça veut dire que Blanc, il doit se battre sur deux côtés alors que Noir, il n'en a que un. Donc, moi, ce que j'aurais fait, ici, par exemple, j'aurais pas fait Atari, mais j'aurais juste connecté. Comme ça, je le renforce pas. Si Blanc, si Noir connecte, tu vas pas forcément jouer en O3, en N3. Tu vas peut-être couvrir comme ça. Donc, le plus simple quand t'es comme ça, c'est de pas faire Atari, mais de connecter. Moi, j'aime bien connecter ici parce que ça n'aide pas l'adversaire. Ton Atari est pas mauvais. C'est juste qu'après, il faut quand même connecter. Parce que si tu fais ça, c'est année à la tête de deux pierres. Ah oui. C'est pas bon, ça. Non. Donc, c'est pas une très bonne forme. Et là, je pense qu'il fallait couvrir quand même. Ça, c'est important parce que ça relie toutes les pierres ensemble. Par exemple, ici... Moi, j'ai fait la place de H4. J'ai fait quoi à la place ? Ah, j'ai joué à la gueule du tigre. Mais le problème, c'est que lui, il fait encore une meilleure forme que la gueule du tigre. Il fait un traverse qui est mal. Enfin, Hermione fait un traverse qui est mal ici. Ouais. Il prend cher quand même. Il prend cher quand même. Et il y a encore un problème plus tard que Nord aurait pu dire tout de suite, c'est qu'il pouvait couper là. Ouais, je l'avais vu. J'étais pas sûre que c'était L4 ou N4 le meilleur de couper en premier. Bah là, c'était juste coupé tout de suite. Parce que si Blanc veut prendre la pierre, dans ce cas, on fait double Atari, on prend deux pierres, on est sauf. Donc, il faudrait que Blanc recule. Et puis, Noir, il peut même continuer à attaquer Blanc. Donc, ça devient vraiment problématique. Parce qu'il y a tous les Atari. Et moi, j'ai envie de dire, tout le bord sud est en train de mourir. Là, on n'en est pas là. Là, Noir, il s'est juste enfui. Donc, ça va. Tu protèges. Ça, c'est bien. L18, c'est un peu bizarre de jouer en deuxième ligne. Hermione, tu pouvais jouer en L17. Ouais, je pense que c'est L17. Ok, très bien. J'ai pas trop compris le truc sur la deuxième ligne de S9, S8. Je sais pas pourquoi elle le joue maintenant. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le coup le plus urgent. C'est pas le plus gros, c'est vrai. Le plus gros, à mon avis, c'est plutôt attaquer en haut. Ah oui, c'était méchant, ça. Noir peut envahir. Noir peut aussi protéger son coin s'il est plus passif. Et il peut aussi décider de faire le centre. Par exemple, comme ça. C'est trois possibilités. C'est vrai que c'est un peu petit. Mais bon, c'est pas une grosse erreur. Ah, c'est un peu petit aussi. Noir, il pouvait voir le cross-cut. Ah oui, le cross-cut, j'avais pensé à ça. Mais la suite du combat, je crois que Noir peut s'en sortir quand même. Ah oui, je pense que Noir, il fait quelque chose. Par exemple, si Blanc prend la pierre, Noir, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que t'as une idée ? Bah, pourquoi pas K-17 ? Exactement. K-17 est entre Atari. Et comme ça, il écrase la forme blanche. Donc ça, c'est possible. Mais de toute façon, le coup, c'était plutôt G-17 parce que c'est un coup qui vise deux choses. Soit de connecter en G-18, soit de s'enfuir en G-15. Et ça attaque toutes les pierres blanches à gauche. Donc moi, j'aurais un petit peu peur pour Blanc, là. Là, je dirais, ok, je m'en fous de ta pierre, je m'en vais. Tu peux connecter, mais je préfère sortir vers le centre. Parce que j'ai un petit peu peur de mourir. Par exemple, comme ça. Et G-18, ça connecte vraiment ? Quand Noir envahit en G-17, G-18, ça en connecte vraiment ? En fait, c'est la même séquence que tout à l'heure. Par exemple, si Blanc veut séparer, on fait K-17, comme ça. Et puis Atari. Et donc là, Noir connecte par au-dessus. Il va mourir, Blanc ? Ah oui, il connecte les Noirs. Non, non, il ne meurt pas. Mais Noir connecte quand même avec une belle forme. Oui. Dans la partie Noir, il est assez passif là-dessus. Il faut faire attention. Les coups de Zemmine, ce n'est pas les meilleurs. Donc là, tu veux faire le centre, c'est ça ? Oui, mon Kosouni, il n'était pas très bon, je pense. J'essaie de couper et de créer des primes. Aïe, aïe, Noir s'en est sorti. C'est bien de couper. C'est bien ici, mais il ne faut pas mourir avec la pierre de coupe. Donc ici, par exemple, il faut capturer. Et là, ça fait quoi ? Ah oui, Noir, il est quand même déchiré. Noir, il peut te connecter, mais toi, tu as déchiré. Donc par exemple, tu pourras, à mon avis, récupérer les autres pierres, par exemple, comme ça. Ouais, M16. Là, tu peux couper celle-là maintenant. Ouais. Et si jamais Noir résiste, dans ce cas, tu peux tout couper et ça fait beaucoup de problèmes pour Noir. Il est mort, là. Ouais. Donc là, il faut toujours capturer les pierres de coupe. Sinon, là, maintenant, c'est toi qui est coupé avec deux pierres au centre. C'est l'inverse. Tu vois ? D'un coup, là, c'est toi qui est bien et qui attaque Noir. Et là, c'est toi qui est mal et Noir qui t'attaque. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ok. Bon, on va regarder quand même ce qui s'est passé parce qu'il y a eu plein de choses là. Donc Noir, il veut sauver sa pierre absolument. Pourquoi ? C'est une petite pierre pour Hermione. C'est vraiment pas important. Ça vaut deux points. Je pensais qu'il allait plus tôt. Je pense que le bon coup, là, pour Noir, c'est qu'il y a à peu près deux coups équivalents. Soit faire le central ouest, soit réduire, par exemple, en N10 le moyeau blanc. Oui, très bien. Bien joué. Donc, moi, j'aurais même réduit en M10, comme ça, le coup à l'épaule. Donc, tu joues en diagonale d'une pierre blanche. Ça s'appelle un coup à l'épaule. Et maintenant, tu peux réduire tranquillement. La pierre, peut-être qu'on la récupérera plus tard, mais elle n'est pas... Si on la sauve directement, on risque de mourir en entier. Donc, moi, je pense que tu aurais pu la tuer en entier, cette pierre. Ici, par exemple, tu as un coup plus méchant, c'est Kema, comme ça. Parce que si Noir, il essaie de s'en sortir, il va juste mourir chez toi. Tu vois, il est enfermé. Ah ouais. Donc Kema, c'est bien. Et s'il coupe, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe ? Rire ? Ouais, là, il est mourant, sans doute. C'est mourant, ouais. Donc, là, il y a une petite chance pour Noir. Et quand il sort, finalement, c'est plutôt bon pour lui, parce qu'il déchire tout ce que tu avais fait jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ça se connecte. Ah, bien joué. C'est vrai que si jamais il coupait, on sait pas ce qu'il se passe, non ? Comme ça. Parce que si tu fais Atari, Blanc meurt ici. Il peut rien faire à part abandonner deux pierres dès le départ, mais son groupe, il est mort s'il abandonne les deux pierres. À peu près est mort. Parce qu'il peut vivre en tout petit, je pense. Ah, Blanc peut vivre en tout petit, ouais. C'est un peu dommage. Donc là, Noir a loupé une occasion que tu as vue, donc bien joué. Ok, ça c'est un très très gros coup, bien joué. Il y en a un autre très très gros sur le plateau. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Oh ! Ah ouais ! Est-ce que ça marche ? Attends, on va regarder. Il peut empêcher, là. Noir, il peut empêcher la coupe. Parce que je sais que plus tard dans la partie à Noir, quand il a essayé de sortir, moi j'avais beaucoup de faiblesse. Et Noir, il aurait pu sauver ses pierres, mais il l'a pas fait. C'est compliqué. Là, c'est très compliqué de sauver les Noirs. Je pense qu'il faut commencer par... Ici. Et puis venir... Ouais, c'est à peu près ce qu'elle l'a fait, Herman. Et c'est très compliqué parce qu'il y a une sorte de chichot qui marche pas. Comme ça. Voilà. Mais Noir, il n'a vraiment pas beaucoup de liberté alors. Attends, il n'y a vraiment pas beaucoup de liberté. Blanc connect, Noir doit connecter. Blanc sort et il est à peu près foutu. J'ai l'impression. Il n'y a pas le... Quand Noir avait plus de liberté, il n'y a pas N15 qui peut être méchant. Non, N15 ça marche pas. Blanc, je recule, tu vois. Et il se passe rien. Ah ouais. S'il fait ça, tu fais Atari et tu connectes et il se passe rien. Donc... Il ne faut surtout pas faire Atari, sinon c'est mort. Ouais, c'est compliqué. Mais normalement, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas facile de sauver ses pierres finalement. Ok. Donc peut-être, il faut faire un coup de préparation. Quelque chose comme ça, peut-être. Puis... Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Quelque chose comme ça, pour faire peur à Blanc. Mais tout de suite, ça marche pas, j'ai l'impression. Ah, il a essayé, ok. Là, il aurait pu Noir, je crois. J'ai vu un petit peu. Il aurait pu Noir, je crois, s'enfuir. Ah bon, comment ? Parce que j'ai vu un coup... Après, il y a un truc de l'intelligence artificielle qui est apparu. Il disait qu'il pouvait s'échapper. Mais bon, moi, je vois pas trop. Il va pousser de toute façon. Là, tu ne peux pas résister. Sinon, Atari, Atari, c'est fini. Oui. Donc, il faut que Blanc, il sorte comme... Il pousse, Blanc, il faut qu'il sorte ici. Est-ce que là, il peut vraiment sauver ses pierres ? Ça a l'air pas facile, hein ? S'il fait ça. Je sais pas. Blanc recule, peut-être ? Bah, s'il recule, il n'y a pas de problème. Ah, peut-être. Peut-être que là, en effet, il tue Blanc. Il n'a pas moyen de résister, Blanc. Quoique, quoique. Ah, il peut tuer, là. Ok, d'accord. Donc, il faut que Blanc fasse année. Mais ça veut dire que celui-là est S&T... Celui-là est S&T. Ah oui ? Parce que s'il fait Atari, il y a toute la séquence. Atari, Atari, double Atari. Oh, pas tout de suite, pardon. On commence par celui-là, toujours. S'il en prend, c'est Atari, Atari, c'est fini. Ok, donc, ça veut dire que Blanc va descendre, Blanc va descendre. Et ça revient au même ? Comme ça, est-ce que ça revient au même ? Blanc, il peut pas le tuer d'abord ? Ah oui, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas jouer 10 en D18, Blanc. Plutôt. 10 en... Ah, ici ? Bah, il peut, mais dans ce cas, il est mort en haut. Tu vois. Là, il y a que deux libertés. Enfin, trois avec la gueule de tir. Donc là, je pense que si on fait les libertés, c'est Blanc qui meurt d'abord de une. Ah, d'ailleurs. Pas beaucoup. Donc, c'est super compliqué, ce truc. Pas facile. Je pense que c'était difficile pour Blanc si Noir poussait en 1, en effet. Donc, qu'est-ce que tu as mal fait ? À mon avis... Qu'est-ce qui se passe ? Ce coup-ci était-il nécessaire ? C'était ça qu'il fallait jouer, voilà. Là, Noir est mort. Ah oui, il a pas tant de libertés que ça. Moi, j'avais peur de la menace de la double coupe. En fait, il a pas tant de libertés que ça, Noir. Il a qu'une liberté, en fait. S'il essaie de couper, il perd des libertés directement. S'il joue là... Ouais. Alors, faut surtout pas faire cet Atari, sinon... Blanc est mort. Il est pas connecté. Mais il faut faire l'autre. Et je pense que c'est bon. Noir peut pas... Il n'a pas le temps. Parce qu'il meurt lui-même. Je crois que c'est ça, à peu près, qui s'est passé dans la partie. D'accord. Dans la partie, c'est ça, hein. C'est ça, la partie. Ici. Ouais. Et le sort de Warikomi, là. C'était un peu la même chose. Ouais, ouais. Dans la partie, Noir aurait pu pousser. Il aurait été mort pour Blanc. Mais il a... Berbillon n'a pas vu. Mais bon, c'est de la lecture très difficile. Moi-même, j'ai dû prendre 5 minutes, là. Donc... Je comprends que vous l'avez pas vu. Mais c'est ça ? Oh, Noir est mort en bas ? Oh non. Ah oui, parce que quand Blanc coupe, il faut que Noir protège pour vivre. Ah, il faut que Noir... Moi, je crois qu'il faut qu'il joue à Newell. J'avais lu que ça pouvait vivre, s'il faisait ça, Noir. Mais s'il joue pas ça, il est mort, effectivement, avec la descente. Ouais. Là... Là, en effet, c'est mort. Donc c'est dommage, hein. Parce que Noir avait une bonne partie. Il a loupé 2-3 endroits cruciaux. Ok. Et donc toi, tu as tué autre chose après ? Oui, j'ai profité du Noir. Comment t'as vécu là ? Des tours de riz. What ? Comment ça peut vivre ? T'aurais pu me tuer, là ? En gros, je pense. T'aurais pu me tuer, là ? Non. Non, je peux pas. Je peux pas, en effet. Il faut négocier. Il faut négocier. Il faut négocier, comme ça. On a pas le choix. Ouais. Donc bien joué. La vie en haut. En plus, c'est en 7T, hein. Je crois. Mon problème de forme m'empêchait de tuer son groupe-là au nord, là. Par contre, quand il fait année sur un coin, la bonne réponse, c'est plutôt jouer à l'intérieur pour pas aider. Parce que quand tu fais Atari, maintenant... Ah oui, il y a toujours des consensés, là, qui lui permettent de vivre. Ouais. Ici, par exemple, si Noir avait joué tout de suite, là, je pense pas que Blanc est vivant, hein. Blanc est mort localement. Ah ouais ? Il a pas trop de liberté, finalement. Il a pas de liberté, Blanc. Si, il y en a beaucoup. Là, il y en a beaucoup. Si tu comptes, ça, ça fait... Oula, 8... 5, 8, 7... Il a 12, moins 3. Il y a quoi ? 9 Libertés, Blanc. Et par contre, Noir, il est pas vivant. Ouais, mais Noir, je sais pas si... Ah, là, il est vivant. Ah non, mais bon... Non, il est pas vivant. Noir, il est mort, là. Ouais. On peut dire que j'aurais pu tout tuer. Non, si Blanc essaie de tuer, tu peux essayer. Mais dans la partie, il a pas essayé... Enfin, Noir a pas essayé de te tuer, il a juste protégé, donc ça, ça allait. Non, non, ça... Un petit truc, hein, il vaut mieux vivre avec eux en grand, plutôt qu'en petit. Ça, ça... Ouais, mais là, mais... Là, j'ai profité, du général, des tourneries... Là, ici. Pas ici, mais un peu... Ah, oui, ok. Oh là là. C'est ça, là, qui plie le game, je pense. Il fallait reculer. Bah, t'avais déjà gagné avant ça, mais... Ouais, peut-être. Et là, il y a un petit truc. Pour Noir, au Nord, il peut jouer ça, hein. J'avais pensé, mais je croyais qu'il avait pas ses libertés, moi. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, là ? Comme ça ? Ouais, ça marche pas trop. Et si tu fais les Atari avant, peut-être ? Bon, déjà, tu peux réduire, hein. Comme ça, c'est une bonne réduction. Non, parce qu'au Noir, il y a Atari, là. Ah non, c'est réduction, oui. C'est juste réduction. Euh... Et ici, il se passe rien, comme ça ? Je pense que c'est un coup pour tout tuer. Ah, ouais, c'est un coup pour tout tuer. C'est un coup... Très, très, très gros, quand même. Mais je sais pas qui va... Donc, je pense que là, si Noir joue là, il faut que Blanc recule ici. Et il donne une pierre, quoi. Parce qu'il a pas le choix. Comme ça. Ouais, donc il y avait... C'est dangereux, ça. Il y a un petit... Petit danger. T'esouji. T'esouji, exactement. Ok, donc finalement, tu gagnes. Oh là, aussi, si. Oh non. Ouais, là... J'étais en mode. C'est des étourderies, ça. C'est des petites étourderies. Ouais, parce que la conviction, quand même... Ok, donc Noir a pas eu facile, mais je pense que Hermione doit travailler sa lecture, parce qu'il a un bon esprit combatif, mais la lecture n'est pas assez à jour. Il faut faire plus de Tsumego. Par exemple, on a vu ici, si elle poussait encore, c'est pas clair ce qui se passe. Ouais. Ouais. Donc attention. Donc, en général, les conseils que je peux donner sur cette partie, c'est pour toi, il y a eu une grosse catastrophe au début, ici, qu'en noir, il peut tout déchirer. Donc il faut vraiment essayer de l'empêcher de faire des traverses-schémas. C'est prioritaire, parce qu'un travers-schéma, c'est vraiment puissant. Et il y en a eu un deuxième au centre plus tard, quand tu lui laisses capturer la pierre du centre. Donc c'est un autre travers-schéma. Voilà. Donc ça, c'est peut-être les deux grosses erreurs que tu as faites dans la partie. Heureusement, après, tu as bien lu et tu as pu capturer les pierres. Donc, bleu noir avait une bonne partie et je pense qu'il aurait dû jouer plus simple pour essayer de gagner la partie. Est-ce que noir, il était en avance jusqu'à quand, à peu près ? Je pense qu'il en avance ici, jusqu'à qu'il perde les pierres en L14. Donc je n'ai pas beaucoup d'avance, je crois que je vais compter, mais... Là, il est à 65-70, peut-être ? Et blanc... Blanc là, avant qu'il capture le groupe au sud, déjà, si noir ferme le centre, je pense qu'il peut gagner largement. Je pense que tu as 25 points de retard ici. Blanc à 25 points de retard. Ah, quand même ! Et même si tu captures les pierres, ça reste une partie favorable à noir. Donc, noir était vraiment en avance et c'est la suite des petites erreurs qui a fait que tu as pu récupérer. Mais c'est bien parce que, de toute façon, la partie de Go, ça ne se joue pas au début, ça se joue tout au long. C'est le dernier qui fait une erreur qui perd, ce n'est pas le premier, heureusement. Et tu as très bien joué la suite, donc ça montre que tu as aussi une très bonne lecture. Est-ce que tu as des questions en plus sur la partie ? Ça te paraît clair ? Oui, c'était un joseki au tout début de la partie. Ok. Parce que moi, je n'ai pas joué ici au tout début. Encore plus au début ? Ouais, du tout début. Donc ici ? Un tout petit peu avant. Et ici ? Est-ce que noir peut jouer le game-a ou est-ce que c'est trop gourmand ? En D8 ? D8, oui, il peut jouer là. Pas de soucis. En fait, c'est même mieux que dans la partie. Dans la partie, c'est un peu surconcentré ce qu'il fait. Si blanc, il s'approche tout de suite, noir, il ne va pas protéger comme ça, c'est tout petit. Alors qu'avec le game-a, ici, il peut décider de protéger ici pour avoir une belle base de vie, par exemple. Donc c'est plus intéressant que dans la partie de jouer au game-a. Mais le coup vraiment normal, c'est C8. Comme ça, si blanc s'approche, noir n'est même pas obligé de répondre. Là, si on fait au game-a et que blanc s'approche, c'est un peu plus embêtant que si la pierre est en troisième. Donc c'est pour ça que le joseki, c'est vraiment C8. D'accord ? Oui. Ok. Mais si tu n'as pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Ok. Merci pour cette belle partie. Bien joué. Bien joué Hermione aussi. C'est quoi son vrai nom Hermione ? J'ai oublié. Soline. C'est Soline. C'est Soline. J'ai déjà rencontré. Dans deux tournois. J'ai déjà rencontré. En plus, vous connaissez bien. Super. J'ai gagné les deux. Tu as gagné les deux. Bravo. Je te souhaite une bonne soirée. Bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada